Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer une rencontre virtuelle lorsque tu ne veux pas passer par ton équipe. Ça peut être pratique si tu veux inviter des élèves de plusieurs équipes, ou bien si tu veux inviter des personnes qui sont à l'extérieur du centre de service, ou bien de tes équipes. Donc pour faire ça, on se rend en team et on va aller sélectionner l'onglet ici « Calendrier ». Je vais ensuite aller cliquer à l'endroit où je désire « Ajouter une nouvelle rencontre ». Donc par exemple, je pourrais cliquer directement dans cette case. Si je le désire, je peux aussi passer par le bouton en haut à droite qui s'appelle « Nouvelle réunion ». Donc je vais cliquer ici, à 13h. Donc une fenêtre s'ouvre, je vais pouvoir aller ajouter le titre de ma rencontre. Lorsque j'ai écrit mon titre, je peux ajouter des participants. Si j'ajoute aucun participant, la rencontre ne sera pas virtuelle, il n'y aura pas d'informations par rapport à la rencontre virtuelle. Donc on doit absolument ajouter quelqu'un. Pour ce faire, vous pouvez seulement ajouter votre courriel à vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller ajouter tous les participants, parce qu'on va avoir ensuite un lien qu'on pourra partager à ceux qui ont besoin de se connecter. Donc lorsque j'ai écrit mon nom, on remarque qu'il ne se trouve pas. C'est normal, il y a toujours ce petit bug. Donc on écrit notre courriel au complet. Je clique à droite dans le vide et il va me trouver. Donc il y a toujours cette petite chose à faire de plus. Ensuite, je peux vérifier si c'est à la bonne date. Je peux aller choisir aussi les heures. Donc si je désire modifier les heures, je peux le faire. Si je veux que cet événement se répète. Par exemple, vous avez un cours que vous voulez avoir toute l'année. Donc ça pourrait être le même lien pour toute l'année. Donc on pourrait aller mettre ici, se répète tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Donc ça, ça peut être pratique pour les plus petits où on aurait juste un lien à remettre aux parents. Donc sinon, on peut laisser à ne se répète pas. Donc ajouter un canal, c'est si jamais on avait voulu l'utiliser à partir d'une classe. Donc ce n'est pas notre cas. Donc on va laisser tel quel. Ensuite, on peut aller ajouter des informations ou pas. Et une fois que c'est terminé, on fait « Envoyer » pour l'envoyer dans notre calendrier. Donc j'appuie sur le bouton « Envoyer ». Il se retrouve maintenant dans mon calendrier. Étant donné que j'ai ajouté mon courriel, si j'ouvre à nouveau cette rencontre, donc je ne fais pas « Rejoindre », je vais faire « Modifier ». Donc je peux aller voir à l'intérieur de ma rencontre et aller justement aller voir le lien qui a été créé, puis aller voir les options de la réunion. Je vais débuter avec la section pour les options de la réunion. Donc lorsque je clique sur les options de la réunion, donc la fenêtre des options de la réunion s'ouvre sur Internet. On peut maintenant aller choisir nos différentes options. Donc la première concerne qui peut éviter la salle d'attente. Donc on peut ou non exiger que quelqu'un passe par la salle d'attente et l'organisateur va devoir accepter ces personnes. Si vous laissez à tous, ça veut dire que tout le monde va pouvoir entrer directement dans la rencontre, donc sans avoir de difficultés, sans avoir à demander d'entrer. Si on met « Moi uniquement », c'est l'inverse. Donc ça veut dire que vous, vous allez pouvoir entrer dans la rencontre, mais toutes les autres personnes vont devoir attendre que vous approuviez avant d'entrer. Donc il y a différents niveaux également. Ensuite, dans les autres options, « Qui peut présenter ? », si vous laissez à tous, ça veut dire que tous les élèves vont pouvoir être présentateurs. Ça veut dire qu'ils vont avoir tous les droits, ils vont pouvoir présenter leur écran, mais ils vont pouvoir également éteindre les micros de tout le monde. Ils vont pouvoir éjecter les personnes. Donc dans ce cas-ci, si jamais vous voulez que ce soit vous uniquement, qu'il y ait ce contrôle, vous pouvez choisir « Moi uniquement ». Et c'est possible ensuite de changer ces options-là. Donc par exemple, vous pourriez donner le contrôle à certaines personnes, une à la fois. Autoriser le micro pour les participants. Donc si vous laissez à « Oui », les participants vont pouvoir ouvrir leur micro par eux-mêmes. Si vous laissez à « Non », ils vont devoir lever la main pour que vous les acceptiez et que vous leur accordiez le droit de parler. Même principe pour la caméra. Donc si vous laissez à « Non », ça veut dire que les élèves ne pourront pas ouvrir leur caméra par eux-mêmes. Vous allez devoir le faire manuellement pour chacun des élèves. Autoriser la conversation dans la réunion. C'est le clavardage dans la rencontre. Donc si vous laissez activer, tout le monde va pouvoir écrire. Sinon, vous pouvez le désactiver. Ou choisir en réunion uniquement. Ça veut dire que lorsque la réunion va être terminée, personne ne va pouvoir clavarder dans cette réunion-là. Et les réactions, c'est les petits émojis « Cœur », « Bonhomme qui applaudit », etc. Donc vous pouvez les laisser là ou les enlever. Une fois que c'est fait, je fais « Enregistrer ». Je peux fermer cette fenêtre. Et je reviens dans ma page principale. Donc je suis maintenant prête à pouvoir envoyer mon lien de la réunion. Donc on va dans le bas ici, dans la section des informations. Et c'est écrit « Cliquer ici pour rejoindre la réunion ». Donc ce que j'ai à faire, c'est bouton droit sur ce lien. Je fais « Copier le lien » et je peux maintenant le coller. Donc je peux le coller dans un courriel, je peux le coller dans Mosaïque, je peux aller le coller dans une publication. Donc vous pouvez partager votre réunion à ceux qui vont devoir assister.